salut youtube ici c'est virginie et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter et de vous faire gagner le tout grâce à l'homographie le formidable l'incroyable le panoramique sprocket rocket alors avant de commencer je voudrais déjà toutes et tous vous remercier pour votre soutien vous êtes maintenant plus de 1000 à vous être abonnés et c'est juste génial pour toutes les personnes qui sont arrivées récemment et bien bonjour je m'appelle virginie et je fais ce que j'appelle du pudding à l'argentique c'est à dire que bah comme tout le monde qui commence et apprend quelque chose on tâtonne on expérimente on réussit parfois et souvent on rate et on recommence et c'est ça que j'aime partager avec vous en vidéo donc bienvenue à vous ensuite je voudrais remercier l'homographie qui m'a envoyé deux appareils photo un modèle d'expo pour moi afin que je puisse le tester et vous montrer à quel point il est vraiment trop cool et un tout beau tout neuf rien que pour vous que vous aurez l'occasion de gagner en participant au concours dont je vous dirai tout en fin de vidéo en attendant let's go pour la présentation alors le sproquet requête comme son nom l'indique même si on est en train d'être un d'accord c'est pas donné à tout le monde de savoir ça il prend des photos panoramiques sur toute la hauteur du film c'est à dire qu'on voit les trous de la pellicule intégrés dans la photo et ses trous en anglais ils appellent ça les sproquettes les perforations en quelque sorte du coup en français on pourrait l'appeler la fusée à trous pas très vendeur pour la nasa donc voyons ces quelques caractéristiques il accueille des pellicules classiques 35 mm pour en faire des photos soit de 72 x 33 mm avec les trous soit de 72 x 24 mm si vous n'aimez pas trop le gruyère vous pouvez placer vos sujets entre 60 cm et l'infini ce qui est quand même une jolie fourchette et comme sur beaucoup d'appareils l'homographie il a deux modes de déclenchement le mode n qu'on appelle normal qui déclenche à 1 centième de seconde et le mode b qui est le mode bulbe pour faire des pauses longues ici le bouton est lâche et j'ai eu pas mal d'accidents avec mais c'est parce que c'est le modèle d'expo quand c'est neuf ça tient bien je pense et ici on a le déclencheur l'objectif à une distance focale de 30 mm et offre un champ de vision de 106 degrés donc autant vous dire que rien n'échappera à votre oeil aiguisé il y a également deux ouvertures disponibles l'option nuage mais ça va il pleut pas qui ouvre à f10.8 et l'option soleil mais pas non plus boule de feu canadienne qui ouvre à f16 voyez comme le bouton tient bien quand il n'a pas été chamboulé par la clientèle affamée de tester ce bijou d'ailleurs parlons esthétique un peu parce que voir un appareil comme ça c'est quand même peu commun d'après l'homo et je cite leur site habillé pour impressionner dans un boîtier rouge exquis cette beauté analogique comprend des molettes qui vous permettent de retourner dans le passé et de mélanger vos souvenirs avec des expositions multiples et des panoramas impressionnants ne passez jamais à côté d'un moment important ne laissez aucune histoire non dite et aucune pellicule non exposée et bien je ne les contredirai pas passons donc aux choses sérieuses puisqu'il faut exposer des pellicules on l'ouvre grâce à ces deux petits bitognos là de chaque côté et on enlève tout direct au premier rendez vous bim ensuite comme sur la plupart des appareils enlève la molette ici pour pouvoir insérer la bobine dans l'emplacement prévu à cet effet on tire on insère on encoche on tourne on referme bien on avance jusqu'au petit point blanc on vise et on déclenche ce petit point blanc c'est le repère qui nous indique qu'on a bien avancé le film entre les deux photos ni trop ni trop peu juste ce qu'il faut puis quand on a pris nos 18 photos ou 12 ça dépend vous êtes peut-être des rebelles à shooter des pellicules 24 poses quand sais-je donc quand on arrive au bout pour embobiner il suffit de tourner l'autre molette ici dans l'autre sens c'est écrit rewind pour les bilingues pas de piles pas de flash intégrés il est très basique très simple à utiliser il fait des photos pas mal stylées de la Sous-titrage ST' 501 Le seul bémol pour moi, c'est le déclenchement qui facilite beaucoup trop les doubles expositions accidentelles. Et aussi, sur le mien, les pauses baies qui viennent s'imposer à moi, un peu comme les mecs dans la rue. Mais ça ne m'empêchera pas de l'emmener en vacances avec moi et de m'amuser avec, parce que quand même, c'est un panoramique et quand on n'a pas les moyens de se payer un X-Pan, eh bien, on se contente largement d'un petit lomant en plastique. Passons maintenant au concours. Comment allez-vous pouvoir gagner cette petite merveille ? Eh bien, c'est très simple. Petit 1, laissez un commentaire positif, c'est mieux, sous cette vidéo. En commençant par votre pseudo Instagram, si vous en avez un. Et en terminant avec Sprocketement Votre. Parce que je trouve ça drôle. Petit 2, rendez-vous sur Instagram pour doubler vos chances. Voilà, et en 3, tirage au sort, probablement en live Instagram dans deux semaines. Donc bonne chance à toutes et à tous. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ça vous a plu, mettez un pouce, partagez, abonnez-vous. Et si vous voulez me soutenir encore un peu plus, n'hésitez pas à aller faire un tour sur ma page Tipeee. Je tiens également à remercier une fois encore l'homographie qui m'a permis d'organiser ce concours pour vous. Et en attendant, eh bien je vous dis à bientôt. Bye ! Sous-titrage ST' 501